Le CAC 40 marque une pause ce soir au terme d'un mois de novembre, marqué par une très forte remontée sur les marchés financiers. L'indice parisien perd ce soir 1,42% à 5 518 points. Sur le mois de novembre, il gagne cependant un peu plus de 20%, sa plus forte progression mensuelle depuis plus de 30 ans. Une tendance partagée par le DAX qui gagne sur le mois de novembre un peu plus de 15%, tandis que le FTSE gagne lui un peu plus de 13% sur le mois de novembre toujours. L'Eurostox 50 gagne lui près de 19% sur un mois. Encore aux Etats-Unis, les marchés n'ont pas encore clôturé leur dernière séance de novembre, mais les trois indices affichent des progressions mensuelles de plus de 10% chacune sur le mois. Je parle bien évidemment des trois indices phares qui sont le Dow Jones, le S&P 500 ou le Nasdaq. Dans un contexte d'espoir de reprise économique grâce à l'arrivée d'un vaccin, mais aussi alimenté par les espoirs de nouvelles mesures de la part des banques centrales sur le mois de décembre, les investisseurs n'oublient cependant pas la réalité immédiate de la pandémie qui continue sa progression. Le nombre de cas dépasse à présent les 62 millions dans le monde depuis l'apparition du virus. Et sur le front du vaccin, justement, Moderna a fait savoir aujourd'hui qu'elle envisageait de déposer une demande d'autorisation d'urgence pour son candidat vaccin auprès des autorités sanitaires américaines mais aussi européennes. Un vaccin qui est, on le rappelle, efficace à 94,1% très exactement. En Europe, les investisseurs ont également suivi de près aujourd'hui les négociations en matière de Brexit qui ont repris ce week-end. Si la date butoir de la phase de transition n'a pas bougé et reste fixée au 31 décembre, les discussions patinent de leur côté. Michel Barnier, le négociateur en chef pour l'Union européenne, confiait le caractère toujours incertain de la suite avant de se rendre à Londres samedi dernier. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères britanniques a de son côté déclaré croire encore à un accord sur le problème de la pêche notamment. La Chine fait état de son côté d'une progression de son indice PMI manufacturier, la neuvième consécutive. Il se hisse à 52,1 points au mois de novembre, soit son plus haut niveau depuis septembre 2017. Le pétrole recule de son côté et s'échange juste au-dessus des 47,5 dollars le baril de Brent ce soir. Les membres de l'OPEP Plus doivent à nouveau échanger aujourd'hui alors qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord hier sur un relèvement de la production en janvier. Et si on regarde ce qui se passe maintenant du côté des valeurs à la Bourse de Paris, les valeurs les plus recherchées au sein du CAC 40 sont Danone, Téléperformance, Essilor Luxottica, ArcelorMittal ou encore Atos. Xavier Niel et Mathieu Pigas annoncent de leur côté le lancement d'un deuxième SPAC français lancé avec Moëz et Alexandre Zouhari, destiné à réaliser des acquisitions dans le domaine de la production. et de la distribution de biens de consommation durable. Morgan Stanley recommande de son côté de vendre Air France parmi d'autres valeurs cycliques que l'analyste juge avoir effectué un rebond trop rapide. Et à noter aux Etats-Unis que S&P Global rachète IHS Markit pour 44 milliards de dollars, un montant qui en fait la plus grosse fusion depuis le début de l'année en termes de valeurs. Demain, les investisseurs prendront connaissance des prévisions économiques de l'OCDE avant de découvrir la salve d'indices PMI manufacturier d'IHS Markit en Chine et en zone euro, suivi de l'indice ISM aux Etats-Unis, le tout pour le mois de novembre. Ils prendront également connaissance des auditions de Jerome Powell et Steve Nuckin devant le Sénat américain. Et côté entreprise, WaveStone publiera ses résultats semestriels, tandis que Hewlett Packard publiera ses résultats trimestriels.